Bonjour à toutes et bienvenue à tous pour cette nouvelle saison d'Aster Chef. Aujourd'hui, je veux que vous partagez un petit peu ma passion des plats longtemps et que tu es vraiment une institution à La Réunion, c'est le fameux bouillon coquille, coquille à la rivière. En plus, la saison, on en plein dedans, puisque c'est un plat de saison chaude. Il faut que les rivières soient un petit peu alimentées et qu'il fasse bien chaud pour pouvoir trouver ces petits coquilles d'orivières que l'est vraiment super bon. C'est vraiment un plat qui était très consommé à l'époque à La Réunion. Pour ça, on aura besoin donc un peu de sel, de poivre, de curcuma. Notre safran pays, un petit peu de girofle, de l'ail, du gingembre, un bon petit dos de piment, du tas frais et des feuilles de quatre épices. Il y aura besoin aussi bien sûr un petit peu d'oignons et des petites tomates bien mûres et bien juteuses. Donc voilà les fameuses coquilles de rivière. Regardez, il y a deux variétés. Il y a les rondes comme ici et une autre variété qui est plus plate. Mais moi j'ai un goût particulier prononcé pour celles qui sont rondes. Elles sont vraiment magnifiques et pour ça donc on va ensuite démarrer cette recette de bouillon de coquilles. On démarre la recette de bouillon de coquilles. Donc pour ça, il faut bien lave d'autres coquilles d'abord parce que, comme vous le connaissez, c'est quelque chose qui est vraiment un petit peu terreux, elle est dans la base de la rivière. Donc on a besoin de bien lavalir. Et ensuite, ce qu'on aura à faire, on a fait bouillir de l'eau. Quand l'eau est à ébullition comme ça, on va mettre les coquilles à cuire dedans pendant à peu près une vingtaine de minutes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va garder le jus de ce bouillon de coquilles. On va donc récupérer les coquilles et pour gagner un petit peu de temps, ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans de l'eau froide. Puisqu'on va donc enlever une petite opercule qui est dessus pour récupérer vraiment la chair à l'intérieur. Et c'est ce bouillon qu'on va garder et on va s'en servir pour faire cuire les coquilles. Alors, il y a des gens, je vous préviens tout de suite, il y a des gens qui n'aiment pas ce petit goût terreux de vase. Il y a deux solutions. Soit vous ne faites cuire qu'avec le bouillon qui a servi ici. Donc, vous pouvez mettre ce goût de rivière ou si vous n'aimez pas trop ça, vous diluez un peu avec de l'eau ou ne faites qu'avec de l'eau. Donc là, les coquilles ont bien cuit. On va les prendre une à une et c'est ça qui prend du temps. Et on va enlever ce petit avec une petite épingle et on enlève les coquilles dedans. Sincèrement, on va la prendre un petit peu d'avance. On va faire une décoque de coquilles. Donc, il faut quand même une quantité assez importante. Là, il y a un gros kilo à peu près de coquilles. Comme dans toute dizine créole, un peu de l'huile, l'huile tourne au sol. Et là, vous voyez comme on dit ça, ça fait chante la maramille. Là, il s'attrape mon mélange. Aïe, gingembre, piment, sel, poivre, girofle. Comme on dit, il y a un bon petit doigt de cuivre là-dedans. Notre saffron pays. Il y a un jeu de petite couleur. Ensuite, quelques branches de teint frais. Et deux petits feuilles, quatre épices dedans. Et ensuite, on envoie un petit peu de tomates dedans. Sept, huit tomates, de belles tomates bien mûres, bien juteuses. Et ce que je vous conseille, là, c'est de mouiller un petit peu avec ce jus de cuisson. Pour faire cuire la tomate. Et là, on va donc incorporer les coquilles dedans. Et là, regardez, notre bouillon. Encore une fois, il répète, s'il n'atteint pas trop le goût de la rivière, bien mélangez un peu de l'eau. Parce que là, c'est vraiment... Là, on va lui donner vraiment un bon goût de... de rivière. Et là, ça est cuit un peu. Pendant à peu près une bonne demi-heure, voire un peu plus. Il nous va goûter. S'il n'y voit le coquille, il est encore trop élastique. Il en met un petit peu de l'eau dedans, puis il envoie. Et à couvert, bien sûr. Là, il s'est passé à peu près 45 minutes de cuisson. On va vérifier si les coquilles sont cuites ou pas. On a un joli petit bouillon. Alors, regardez ça. Et là, ma goûte est allée. On va dire si les coquilles sont cuites ou pas. Super bon. Et on va dresser notre assiette. Bien sûr, un bon petit riz blanc. Et on va faire à côté aussi un petit rouvier. Il manque bien... bien acide. Il manque bien vert. Donc, n'hésite pas à refaire la recette chez eux. C'est facile. Et puis bon, il faut trouver le coquille. Et on nous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Et bon appétit aux autres.